Contrairement aux prévisions des sondages, le président turc Erdogan remporte la majorité des sièges aux élections législatives. On y revient ce soir avec vous Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. Alors comment s'explique cette victoire inattendue ? Les sondages annonçaient la défaite du président Erdogan, les urnes lui ont donné la victoire. Donc il a joué, il a gagné, il a même gagné doublement puisqu'il avait perdu les élections législatives en juin. Il a décidé de rappeler les Turcs au vote et à l'issue de la deuxième tentative, et bien cette fois-ci ça a marché, ça a même marché dans des proportions tout à fait inattendues. En réalité il n'y a aucun mystère. Il n'y a aucun mystère parce que la situation économique est difficile, la situation sécuritaire est impossible. Il a donc choisi une méthode qui est parfaitement cynique, cohérente, méticuleuse et extrêmement efficace. Il a donné à tout le monde une frosse épouvantable. Il a choisi la terreur ou en tout cas la violence et la peur. Et pour ça, pendant la campagne, il a fermé des journaux, interrompu la diffusion d'images de la télévision, envoyé des nervis contre les manifestations de ses adversaires, les a traités de mauvais patriotes, etc. Le résultat de tout ça, c'est que la campagne a été suffisamment manipulée pour que les urnes soient dociles. Et il aura les maliques pour mettre en place ce régime ultra-présidentiel dont il rêve ? Théoriquement non, pratiquement peut-être, oui. Théoriquement non, puisque la Constitution exige de lui une majorité qualifiée dont, pour l'instant, il ne dispose pas. Mais il se trouve qu'il est arrivé au départ comme un conservateur islamiste, mais qui était une sorte de démocrate à poigne. Et puis il a eu, quand les choses ont commencé à aller mal sur le plan économique, la tentation de l'autoritarisme. Et maintenant on voit très bien que c'est la tentation du despotisme. Et donc dans ces cas-là, compte tenu des traditions turques, il est parfaitement imaginable que les magistrats soient arrêtés, que les policiers soient remplacés, que l'armée soit mobilisée, utilisée, et que la violence impose une solution. Ce qu'on peut dire c'est qu'à l'issue de sa victoire, Erdogan est en voie de poutinisation. Et quelles conséquences faut-il en attendre pour la question des migrants ? Eh bien paradoxalement plutôt bonne. C'est-à-dire que ce qui vient de se passer est très mauvais pour les Turcs, mais c'est plutôt bon pour les Européens. Parce que ce dont les Européens ont le plus besoin, puisqu'il y a 2 200 000 réfugiés syriens et de la région qui sont actuellement en Turquie, aux portes de l'Europe. Ce dont on a besoin, c'est d'un interlocuteur fort, brutal de préférence, stable, disposant de pouvoir sur la durée. Et c'est exactement ce qu'ils nous proposent. On peut dire vraiment, sans exagérer les choses, que plus Erdogan s'éloigne des valeurs européennes, et plus les gouvernements européens seront obligés de bien le traiter. Merci Alain. A demain.